bonjour bonjour la famille j'espère que vous allez bien moi je vais très bien par la grâce de dieu aujourd'hui on va faire un plat rapide un dîner que vous pouvez faire au moins de deux minutes c'est rapide c'est délicieux et il ya beaucoup des vitamines et des potéines là dedans donc je vous présente le plat qu'on va faire ça sera juste avec on va dire deux ingrédients des épinards et des oeufs donc voilà vous avez vu les épinards frais j'ai déjà lavé donc voilà et là j'ai mes oeufs et voilà la gélules d'olive le poivre noir le sel et l'échalote donc c'est tout ce qu'on va mettre dans notre plat de ce soir j'espère que vous allez aimer mais j'ai une chose pour les épinards ceux qui ont des épinards surgelés aussi ça peut aussi marcher parce que de temps en temps parfois je le fais mais sinon les frais c'est toujours meilleur non même les surgelés c'est meilleur aussi c'est très 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 bon ça peut marcher donc voilà le plat qu'on va faire ce soir c'est très délicieux et très bon avec ces deux ingrédients les épinards et les oeufs pour ceux qui ne sont pas encore abonné abonnez vous abonnez vous surtout liker les vidéos regarder jusqu'à la fin partager partager les vidéos donner les idées aux autres aussi on apprend tous les jours donc n'hésitez pas abonnez vous mettez des commentaires je vous aime à bientôt et voilà là on va couper les épinards on va couper et C'est parti. Voilà, on a alluvé notre feu. On va mettre un peu d'huile d'olive. Vous n'avez pas besoin de beaucoup mettre. Donc juste un peu, au moins deux cuillères de l'huile d'olive. On ajoute les achilles de la chalote. Et voilà. On revient, on mélange bien les clous. On mélangeons. C'est parti. C'est parti. Voilà, là on va saler un peu les épinards, on va poivrer, on va mettre un peu de poivre noire. On va bien mélanger par contre, on mélange bien. Vous laissez comme ça au moins 3 minutes et on revient. On revient, on va rajouter un bol d'eau, comme ça. C'est un plat, comme il fait froid, ça va nous réchauffer. Donc, vous laissez comme ça et on couvre notre plat. On laisse mijoter au moins 3 minutes et on revient. Voilà, et là, on va commencer à préparer les oeufs. Sous-titrage ST' 501. Tu veux quoi ? Tu veux manger quoi ? Dis-moi. Voilà, notre plat. C'est prêt. C'est délicieux. Ça sent tellement bon. Et le piment, ça donne encore une touche d'eau rouge. Notre plat, c'est magnifique. On va servir notre plat. On arrive au feu. Et voilà, le repas servi, c'est tellement délicieux. Hum. Vraiment essayer. C'est vraiment savoureux. Hum. Manger ça chaud. Bon appétit. Bon appétit. D' sure. Au revoir. Et voilà.